Toujours plus d'actu sur BX1+. Un terrible bilan qui est sans doute provisoire encore ce midi de 15 morts et 4 disparus. La Wallonie se réveille donc hébétée après une deuxième nuit sous eau. Les perspectives sont un petit peu plus encourageantes aujourd'hui avec une stabilisation, voire une décrue dans certains endroits. Après ce cataclysme, il va donc falloir maintenant porter secours aux sinistrés, les aider à se reloger, à se vêtir, à se nourrir. Une aide d'autant plus nécessaire que l'électricité et l'eau potable sont parfois coupées dans certains endroits. Bonjour Marine Guillet. Plusieurs milliers de Wallons ont donc dû quitter leur habitation. Et côté bruxellois, c'est désormais la mobilisation qui s'organise pour venir en aide aux victimes. Avec de très nombreuses initiatives à Bruxelles, celles de grandes organisations bien sûr, mais aussi parfois celles de simples particuliers. Oui, c'est vrai que depuis hier on se sent bien démuni et impuissant depuis Bruxelles face à ces images. Pour autant, la mobilisation, elle, est là. Du côté de la Croix-Rouge tout d'abord, qui a très rapidement envoyé des secours sur place pour acheminer des lits de camps, des brancards, bref, du matériel de secours. Ce matin, une réunion de crise s'est tenue justement à la Croix-Rouge. L'organisation ne prévoit pas de collecte de dons en nature. Elle est complètement dépassée par la situation. Je vous propose d'écouter Nancy Ferroni. Elle est porte-parole de la Croix-Rouge. On est nous-mêmes impactés en plusieurs endroits puisque plusieurs maisons Croix-Rouge ont elles-mêmes été touchées localement en province de Liège, en province de Namur aussi. Donc voilà, on lance maintenant un appel aux dons de la population. Pas les dons en nature parce que c'est impossible à gérer des transports logistiques de vêtements, de dons de vivres, etc. Donc on acceptera uniquement les dons d'entreprises pour aider tout notre réseau de manière générale et globale. Et toute la Croix-Rouge de Belgique, y compris en Flandre, parce qu'en Flandre aussi, il y a des régions qui sont impactées. Donc on lance un appel aux dons du public sur le compte 8x02525. Et ça, c'est vraiment pour tout ce qu'on peut faire pour aider au niveau des secours, au niveau des centres d'accueil, etc. Ça servira vraiment sur le terrain. L'achat de lit de camp, de matériel de couverture, de matériel de secours, etc. Une fois la décrue venue, les volontaires seront donc invités à se rendre dans les centres Croix-Rouge locaux pour donner un coup de main, et bien pour déblayer, Nancy Ferroni m'expliquait que des frigos étaient en train de flotter dans ces locaux. Donc il y aura besoin d'aide, de main-d'oeuvre et de bras. Les citoyens s'organisent aussi, notamment sur Facebook. Plusieurs groupes ont été créés depuis hier. Il y a ce groupe, l'ASBL Confinement, qui lui a été créé il y a plus d'un an, qui collecte également des dons. Je vous propose d'écouter Zakaria Boutaïb, il est l'un des bénévoles. Rue Montanozange, numéro 26, 10, 81, Koukelberg. Donc là, on attend entre 16h et 19h, on attend tout ce qui est couverture, on attend tout ce qui est denrées alimentaires, on attend tout ce qui est kit hygiène, on attend tout ce qui est coussins, vraiment tout ce qui est nécessaire, les sous-vêtements aussi, de préférence, nouveaux. Donc on attend vraiment tout ça pour aller déposer encore une fois aujourd'hui et peut-être aussi demain. Les communes se mobilisent aussi. A Évers, un point de collecte est organisé jusqu'à 13h aujourd'hui. Rendez-vous rue de Paris 112 A. Et cet après-midi de 15h à 19h, une collecte sera organisée sur le marché d'Évers. A Anderlecht, un point de collecte sera ouvert à la salle Simonnet, avenue Théo Verbeek, jusqu'à 17h aujourd'hui. Et ce week-end encore, Wezenbeek Open s'organise aussi. Difficile d'être exhaustive ici. Si je vous propose de vous rendre sur bx1.be, notre site internet, on est en train de vous préparer un article avec toutes les initiatives qui sont lancées. Les communes bruxelloises sont aussi prêtes à envoyer des renforts humains et matériels pour déblayer et nettoyer les zones sinistrées. Parce que c'est vrai, quand j'ai parlé avec Zacharia tout à l'heure de l'ASBL confinement, il s'est rendu sur place hier soir et il m'a expliqué à quel point il y avait besoin de main-d'oeuvre. Je vous propose de l'écouter une nouvelle fois. C'est énorme d'arriver sur place et de voir qu'il y a je ne sais combien de bénévoles à trier, à faire des tris. En fait, personne, tout le monde est occupé à faire quelque chose. Ce n'est pas un lieu de rencontre, ce n'est pas un lieu où on va tchacher, on va parler, on va envoyer des photos, des messages. Tout le monde est occupé, il n'y a personne qui est sur son téléphone. Et franchement, encore bravo, je pense qu'on peut être fier d'être belge, que n'importe qui qui a la capacité en tant qu'être humain de partir pour aller, pas pour prendre des risques, mais vraiment pour aller donner des coups de main, parce qu'ils ont besoin de coups de main pour aller trier des vêtements, pour aller mettre des choses dans l'ordre, etc. Ils ont besoin de main-d'oeuvre. Donc si nous, en tant que Bruxellois, on peut aller sur place, franchement, on ne peut que le faire. Si on ne le fait pas, ce n'est pas grave, mais au moins essayer d'aller faire quelques courses pour les autres, Deux recommandations encore qui ont été faites. La première, c'est la qualité des dons que vous pouvez faire. Pas besoin de dépenser trop d'argent, mais de faire attention à ce que ces dons soient propres, forcément. Et la deuxième recommandation, c'est de ne surtout pas vous mettre en danger. Si vous vous rendez là-bas, faites attention sur la route, notamment. Ne prenez pas de risques inutiles, vous ne pourrez plus aider les autres par après. Voilà, et donc participer à distance, c'est déjà participer. Merci beaucoup Marine Guillet.